Ok, Harouk, bienvenue au Conseil de l'Europe. C'est votre exposition d'art. Vous êtes de l'Arménie. Est-ce que vous êtes content d'être là? Évidemment, je suis content d'être là. Et puis, je suis content du résultat, parce que faire partie du groupe d'artistes qui exposent actuellement au Conseil de l'Europe, déjà, c'est une responsabilité, c'est un honneur. Et puis, bon, c'est un aboutissement d'un procès créatif qu'on a engagé il y a quelques temps pour réussir cette exposition. Parce qu'une exposition, c'est avant tout, c'est du travail. Et vous travaillez avec des matériaux solides, pierre, métal, etc.? Ce qu'on appelle des matériaux pérennes, qui assurent la pérennité, justement, de l'ordre. Mes œuvres, on peut toucher. Donc, pas celles qui sont dans les vitrines, mais celles qui sont exposées ailleurs. On doit toucher, parce que la sculpture, c'est le domaine de l'art, disponible à beaucoup de gens par l'effet de toucher. Et donc, mes sculptures ne sont pas interdites au public. Dans ce sens-là, vous êtes invités de les toucher pour faire marcher vos sens, non seulement les yeux, mais aussi les mains, la peau, etc. C'est complexe comme démarche. Bon, ben, on va aller le toucher. Allez-y.